salam alaikum bah je suis revenu après une petite période une pause tout simplement voilà l'homme a toujours moi c'est toujours l'affaire du sahara qui me préoccupe quand ça vient de l'algerie l'algerie ou à l'ibnade l'imabrach lina tranquille mabrach tennina ou la guerre pour la succession au pouvoir la guerre entre les kabiles et les algériens les arabes algériens et quand je le dis c'est vrai je ne suis pas en train de mentir en ce moment en algérie à la fin mai nous sommes le 20 mai 1900 2016 il y a une petite guerre entre les kabiles et les algériens entre le pouvoir algérien et la diaspora kabile enfin il faut pas le négliger vous savez ce qui se passe marbre rap vous savez ce qu'il se passe le pouvoir algérien veut casser les reins aux kabiles qui ont réussi qui réussissent surtout que certains kabiles veulent leur part du gâteau qu'ils n'ont pas les algériens ils ont même séri les bled ou fin ou sloa en tout moment kachof ou fin ou sloa le bled en tout moment en tout bain fin l'hegat le bled le bled daba 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 l'algérie sans le pétrole c'est pire que la somalie l'algérie sans pétrole en ce moment elle serait pire que la somalie l'algérie de vie que grâce au pétrole et au gaz c'est tout rien du tout les puits se tarissent je vous assure que les algériens vont fuir ce pays par la méditerranée par l'est et par l'ouest ils vont envahir la tunisie la libyte ils vont envahir le maroc ils vont ils vont par milliers prendre des pâtéras et voguer vers vers le nord c'est à dire la méditerranée bachy n'imchou l'europe c'est grâce au gaz et au pétrole les bachy paqi à d'aujourd'hui les bachy paqi à l'eau bien qu'elle est ainsi et qu'elle n'est pas concernée et quand vous regardez quand vous regardez les dépêches quand vous faites une recherche sur le maroc je vous montre devant vous ce qu'il y a il ne parle que du Sahara du Polisario rien d'autre je cherche le Maroc et vous vous me parlez du Polisario le Maroc ne se résume pas juste au Sahara pourquoi le Maghreb le Maghreb nous sommes dans le Sahara le Maghreb nous sommes dans le Sahara il n'y a pas de sénat il n'y a pas de sénat il n'y a pas de taqaf il n'y a pas de sénat il n'y a pas de sénat alors vous n'êtes pas concerné ni vous n'êtes pas intéressé nous savons tous nous Marocains que l'Algérie cherche à avoir une fenêtre sur la façade atlantique bien sûr vous allez me dire ah non nous on défend les droits du peuple sahraoui c'est faux il n'existe pas de peuple sahraoui au Maroc le peuple sahraoui existe dans toute l'Afrique du Nord il existe au Maroc il existe en Algérie il existe en Tunisie en Libye en Égypte en Nigère au Mali et au Mauritanie toute cette région là le peuple sahraoui et là dedans il y a le peuple sahraoui le peuple sahraoui ne se trouve pas qu'au Maroc et là ils ont laissé en Angé et là ils ont laissé en Angé et là ils n'ont pas de problème pour que ça ne soit pas de problème jusqu'à ce qu'il y a jusqu'à ce qu'il y a on va faire nous on va faire le peuple sahraoui qui se trouve dans l'Algérie on peut financer ces gens là on peut financer les Tuaireg on peut tout faire nous nous les Marocains nous sommes des gens intègres on ne veut pas nous ne veux 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 pas quel était il y a l'ab coś il y a l'ab coś il y a l'ab de lui l'ab Dé message il y a l'abKa les dial Got Park il y a l'ab also la maid il y a l'ab sec il y a l'abè voilà l'ab só l'ab assez l'abche c'est sure Vous avez créé une entité inexistante, vous avez créé un pays fantoche qui se trouve à Tindouf. Vous avez armé des hommes pour agresser le Maroc. Vous mettez à la disposition de ces hommes tous vos personnels médiatiques. Vous mettez tout ça à la disposition des séparatistes qui, en fin de compte, sont marocains. C'est un gars de Marrakech. Ces parents vivent encore à Marrakech. Il est un père et il va y mourir. Il va y mourir et il va y mourir dans le pays. Il va y vivre dans le pays. L'humilie. Il va y croire aux pays. Les pays du pays. Les pays du pays. Les pays du pays. C'est ce qui est l'église qui vous a fait. en parlant d'un côté on s'est dit à quoi ça sert de continuer à nous défendre comment allons-nous comment allons-nous comment allons-nous faire en sorte que l'Algérie ne nous fasse pas trop chère on asteps sincie sont-ce que l'Algérie est-ce qu'un homme est-ce qu'il veut il veut s'épre confécu s'il veut ça s'il te pl fit on a Bash sur leригues j'ai pas parce qu'on a l' Milli il est quand il Edge il est 50% de ce que nous consommons, 50% de ce que nous consommons comme gaz nous provenait de l'Algérie On est financièrement un pays qui nous veut du mal, les marocains ça y est ils en ont marre, on a tout fait pour que l'Algérie comprenne, qu'elle revienne à la raison, elle n'a rien, elle ne veut rien faire, elle ne veut rien savoir Et bien nous on va essayer de vous faire mal, on va essayer de vous faire mal, vous savez comment ? C'est de faire en sorte que votre pétrole, votre gaz, il ne va pas se rendre compte Et vous savez comment ? Il me semble, il y a un gars qui a parlé du Maroc, je ne citerai pas son nom Il y a un gars qui a parlé du Maroc, du roi Mohamed VI qui a été en Russie Et lui il a expliqué à sa façon pourquoi Mohamed VI a été en Russie Moi je vais vous dire pourquoi, à part des choses dont j'ignore, que j'ignore, mais ce que j'en tire comme conclusion Au Maroc, nous sommes en train de bâtir aussi bien à Tangier, aussi bien à Algédida que à Jofrasfar C'est-à-dire trois grands ports de stockage, de stockage de gaz liquide, de gaz liquifié, plutôt, voilà Et ce gaz liquifié, vous savez d'où il va provenir ou pas ? Pas d'Algérie cette fois-ci, non Nous on va cesser d'importer du gaz On va importer du gaz russe qui va venir être stocké, du gaz liquifié qui sera stocké dans ces trois ports marocains Jofrasfar qui sera dédié au gaz et Tangier Et c'est de là que partiront tous les bateaux de gaz, qu'on appelle ça, les méthaniers, voilà C'est de là que partiront tous les bateaux métalliers qui vont livrer le gaz russe vers l'Afrique et des pays qui veulent en acheter Parce que, comme vous le savez, la Russie a des problèmes à l'Europe pour la livraison de gaz La Russie est sous embargo Et bien, il y a un accord qui a été conclu entre les Marocains et les Russes Que le gaz russe vienne, vienne, vienne et sera stocké dans les ports marocains Ou guère les produits, les clients algériens Vous croyez que le Maroc va rester les bras croisés ou là ? Et bien, vous ne faites pas autant de gaz que les Russes Vous comprenez le bien Le gaz russe, on va le vendre On va le vendre. On va le vendre dans toute l'Afrique et dans les pays européens qui en voudraient. Ce sera le plus important pour les pays russiers. Nous serons juste des dépositaires. Juste pour vous nourrir. Parce que là, il n'y a pas d'accord avec vous. Surtout que maintenant, votre gaz, il y a de plus en plus de pays Il y a des personnes qui ont besoin de vous. Les gens qui ont besoin de vous. Et la production de vous est en plus. Et vous ne savez pas. C'est ce qui veut dire que vous entendez. Nous sommes en train de s'arrêter. Nous ne nous disons que ces gens peuvent s'éloigner ou s'éloigner ou s'éloigner ou s'éloigner. Mais... 43 ans, ils ont fait des choses. ici quand même vous êtes le plus fort pays acheteur d'armes en Afrique je ne dis pas que vous êtes la plus grande armée en Afrique c'est faux c'est pas le fait de posséder des armes que ça veut dire que vous êtes fort c'est un des armées les plus puissantes c'est un des armées les plus puissantes c'est un des armées les plus puissantes C'est exactement pareil Les Syriens Juste avec des rebelles C'est exactement pareil pour vous Vous n'allez pas croire Parce que vous avez des âmes Que vous êtes forts Ce n'est pas dans la quantité C'est dans la qualité Vous devez faire en sorte Que votre pouvoir nous laisse tranquille Parce que vous aussi Vous encouragez votre pouvoir A travers vos commentaires Et vos insultes Vous ne cessez d'insulter les marocains Vous ne cessez de commenter Je vous lis partout Dans les sites Vous êtes anti-marocains De naissance Parce que depuis 73 à aujourd'hui Le pouvoir algérien Et le DRS Vous ont abreuvé De l'anti-marocanisme Chez vous Vous êtes nés Les gens qui ont 50 ans Maintenant Ils sont nés Dans la haine du Maroc Vous n'allez pas Vous n'allez pas Vous n'allez pas Les Hizzeria Ou la P.E.S. Ou la G.E.S. Ou la G.E.S. Je parle des organs Officials Je parle pas Des trucs privés Les organs Officials Je parle de la G.E.S. le chr, le chr, le polizeur le chr, le chr, le chr le chr, le chr, le chr le chr. Non, jamais. Ils vous ont toujours à montrer les mauvaises choses du Maroc. Contre le Maroc. Toujours. Depuis 40 ans, vous ne vous enez pas le chr. Il y a l'amélié à la chr. Et vous nez pas l'amélié à l'amélié à l'amélié. Aux milliers d'admande. On peut l'être réellement de l'écriture, à laquelle vous avez fait laion de la question吗? Nous allons vous donner une commande. On risque de l'écriture. Nous allons utiliser cette commande. Nous allons vous remercier. Nous allons lui donner une bouillie. Nous avons trouvé une position. Et nous avez eu le bouillier, nous allons nous donner une virée de l'ancienne. Nous allons vous donner une barre d'oeuvres d'acide. Ça nous donner une bouteille pour vous. je vous laisse méditer aujourd'hui ce que j'ai dit je vous laisse j'espère que ce que je suis en train de dire arrive aux plus hautes sphères qui saisissent le sens de ce que j'ai dit nous sommes capables de vous nourrir nous ne l'avons toujours pas fait nous allons cesser d'importer votre gaz ne vous en faites pas nous allons cesser d'importer nous allons voir nous avons 3 ans qui a dit que j'ai dit j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit vous avez vu un moment de comprendre vous allez vous en faire un peu allez à plus